Les effets de la crise du logement vont bientôt forcer une femme de 42 ans à vivre dans sa mini-fourgonnette. Anne-Sophie, vous l'avez rencontrée, et elle explique ne pas avoir le budget suffisant pour se payer un loyer. Même en colocation à Montréal, elle a regardé, elle dit, c'est impossible de trouver quelque chose en bas de 800 000 $ dans ces eaux-là. Donc vraiment, pour elle, la meilleure option, c'était de réaménager sa mini-fourgonnette, qui mettent un lit, même une toilette, comme portative, qu'on peut enlever de la vanne. Ensuite, une petite cuisine extérieure pour finalement être en sécurité et avoir son intimité aussi. Elle vient tout juste de se séparer, donc elle devait trouver une option rapidement. On va tout de suite l'entendre. Il y a la crise du logement, puis j'ai regardé d'entrer dans une tente, j'ai regardé la colocation. Mais si les logements sont à 2000 $, c'est sûr que les chambres vont être à 1000 $. Pour moi, c'était la façon... Juste l'habitacle. On prend pour acquis notre maison, notre coquille, mais l'habitacle, ça peut me protéger de la pluie, comme aujourd'hui, par exemple. Moi, j'ai eu des difficultés d'apprentissage quand j'étais enfant, il y a 35 ans, alors qu'on n'en parlait pas. J'ai eu plusieurs bons emplois, même d'employés d'usines à fonctionnaires. Mais je les accepte, les emplois, mais si je ne les garde pas parce que, par exemple, les employeurs, parce que je fais des crises de panique ou que je suis un petit peu plus lente, ça ne fonctionne pas. Donc oui, je veux travailler, mais je n'arrive pas de façon stable à le conserver. Donc là, elle était très, bien sûr, stressée de déménager dans sa fourgonnelle parce qu'elle se dit « Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que je vais pouvoir dormir? Ou est-ce que la police va me chasser au milieu de la nuit? » Donc beaucoup de questions pour elle. Maintenant, on a le cas de cette dame, mais il y a énormément de personnes qui souffrent de la crise du logement. D'ailleurs, des chiffres du tribunal administratif du logement qui parlent d'eux-mêmes. En 2012, c'est environ 70 000 cas par année au tribunal. Et maintenant, en 2023-2024, 90 000 cas par année de gens qui se déplacent au tribunal vraiment pour faire entendre leur cause. Et même que ce matin, d'ailleurs, il y a eu une conférence de presse de plusieurs organismes pour protéger les droits des locataires. Ils se sont unis pour vraiment sonner l'alarme pour que le gouvernement Legault fasse quelque chose pour ces locataires qui souffrent d'année en année. On n'est même pas encore au 1er juillet et on en parle. Donc, assez inquiétant pour ces locataires. Effectivement, avec en plus des taux d'inoccupation comme on n'a jamais vu. Merci beaucoup, Anne-Sophie.